have you ever felt, are you listening, damn donc bonjour à tous, aujourd'hui nous voilà, j'ai reçu pour ceux qui ont vu dans mon déballage la caméra de tchèque xiaomi, donc c'est le modèle avec 720p donc je ne l'ai pas encore déballé, je n'ai pas encore ouvert la boite, je vais enlever le selé et on va configurer ensemble la petite caméra, on ouvre, donc pour ceux qui voient j'ai reçu aussi, donc ceux qui regardent la vidéo de déballage, j'ai reçu aussi la ipega, je ne sais plus c'est quoi ce modèle mais je vous le dirai, donc la PG9021, donc je l'ai reçu, il y a un câble de recharge, la manette, mais la manette quand vous la recevez, elle est vraiment sans batterie, donc là elle est en train de recharger, je vous ferai une petite review là-dessus, donc revenons à la boite, donc vous voyez, donc à part l'image là-dessus, un petit code barre, MI, MI et MIJA, donc les caractéristiques, donc elle fonctionne en wifi en 2,4, elle n'a pas encore la 5 GHz, donc hop, on ouvre ça, la boîte est quand même assez grande, je pensais qu'elle serait un peu plus petite, voilà petite caméra, donc le sachet est bien hermétique, on ne risque pas de faire tomber, est-ce qu'il y a une ouverture facile, il y a une ouverture facile ici, c'est transparent, on ne voit pas très bien, ils ont mis l'ouverture à l'envers, voilà pour ceux qui ont l'intérêt de l'acheter, voilà un peu, elle n'est pas légère légère, elle a du poids, ce qui est bien, elle est signe de qualité, donc vous voyez, elle a l'air très bien, on va tester ça, qu'est-ce qu'il y a encore dans la boîte, donc le petit manuel, donc tout en chinois, chez Xiaomi, c'est toujours en chinois, donc il y a encore une boîte, sûrement les câblages, en tout cas la boîte n'est pas pratique, je vous dis, c'est vraiment pas pratique, il y a un genre de petit carton, il y a un genre de petite tatrape, mais on n'y arrive pas, vous voyez, donc quand vous voyez, vous avez un petit embout, mais impossible de retirer, je n'ai pas vraiment d'ongles, mais quand même, on ne sait pas, ce n'est pas grave, j'ai réussi, donc là-dedans, vous trouvez un câble de recharge, le câble a l'air assez long, il est assez long, le câble, vous voyez, il y a les supports d'attache, donc c'était dans la description, quand je l'ai acheté, ils indiquaient tout ça, mais ils sont bien dans l'emballage, donc support d'attache, si vous voulez accrocher la caméra au plafond, parce qu'elle peut s'accrocher aussi bien à l'arrière comme ça, donc au plafond ou ailleurs, vous l'accrochez où vous voulez, au moins un reste fixe, donc apparemment, j'ai un clips, et l'adaptateur, donc, c'est du 2A, donc pour ceux qui demandent, je filme ça avec mon téléphone, bon, un téléphone que je m'en sers juste pour filmer, faire des jeux, des petites applications, des jeux, etc., avec, c'est le Z7 Max, bon, apparemment, il ne veut pas, bon, croyez-moi sur parole, c'est un 5V, 2000 mAh, donc bien sûr, l'embout, c'est prise chinoise, donc il vous faudra un adaptateur, je reprends mon téléphone, je reprends l'application, donc Mi Home, vous voyez, donc j'ai aussi des appareils, j'ai des caméras Cricam, pour ceux qui ont suivi mes vidéos, j'ai un spot, donc, à l'extérieur, branché avec un système Wi-Fi, le système E-Wilink, donc c'est l'application Wi-Link, et là, je peux allumer et éteindre mon spot, un spot que j'avais acheté 4€, là-dessus, j'avais un halogène de 400W, j'ai remplacé l'halogène de 400W par une lampe LED, qui éclaire encore beaucoup plus fort que l'halogène 400W, et qui me fait économiser pas mal, donc de 400W, je suis passé à 12W, et j'ai rajouté le module E-Wilink, et j'ai rendu un spot connecté, donc, si ceux qui s'intéressent, je leur ferai une review, et qui me posent leurs questions, il n'y a pas de problème, donc, ouvrons l'application Mi Home, voilà, donc, je vais chercher un support pour mon téléphone, donc, voilà, je fais tout en live, pas de coupure, pas de censure, voilà, je vous mets en évidence la caméra, ici, donc, je vais chercher de quoi alimenter la caméra, parce que, bien sûr, elle fonctionne pas sur batterie, elle fonctionne, bien sûr, sur prise, je vais chercher ce qu'il faut, je fais une petite pause, donc, me revoilà, donc, je viens de brancher la caméra, donc, regardons avec l'application, donc, le câble est vraiment long, il doit faire 2 mètres de long, donc, essayons de connecter, donc, vous voyez, directement, donc, il a trouvé tout de suite, la caméra, donc, j'ai juste allumé l'application, donc, faisons OK, donc, si, il faut qu'il se fait, bon, ce n'est pas grave, OK, donc, il me dit, est-ce que j'ai entendu la voix, donc, attendez que la voix, attendez, voilà, comme ça, vous voyez, vous avez vu, voilà, donc, attendez, bon, je suis désolé, donc, je vais mettre, vous cochez la case, faites suivant, donc, il va chercher le Wi-Fi, vous voyez, il cherche le Wi-Fi, donc, je vais configurer le Wi-Fi, je reviens, donc, là, il me demande le QR code, donc, il suffit de, je pense, faire ça, si c'est comme les autres caméras, donc, voilà, il l'a reconnu tout de suite, e-re-scané, successfully, hop, je fais OK, vous voyez, donc, tout ce qui est Xiaomi, tout ce qui est domotique chez Xiaomi, c'est très simple à configurer, donc, je retourne la caméra, donc, après, je configure dans quelle pièce elle sera, donc, cette caméra-là, pour moi, elle va être, donc, le focus, il est embêtant, il n'est pas très pratique, donc, c'est le défaut, donc, on n'a pas du bon matériel, donc, voilà, donc, si vous n'avez pas vu, bedroom, donc, bien sûr, tout est en anglais, vous pouvez créer un raccourci, sur votre téléphone, mais bon, si on crée à chaque fois, un raccourci pour tous les appareils, donc, voilà, ça a été créé, si vous voyez, je vais essayer de ne pas bouger, je vais essayer de focus correctement, voilà, voilà, vous voyez, My Home Security Cam New, donc, testons la qualité, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne, je teste en direct avec vous, donc, je clique dessus, ah, il y a déjà une mise à jour, vous voyez, j'espère que ce n'est pas une mise à jour qui fera que la caméra fonctionne qu'en Chine, parce qu'après, je devrais me débrouiller pour trouver un système, Donc, la mise à jour, elle peut être longue ou rapide, ça dépend, ça dépend vraiment, donc, il n'y a pas vraiment de temps, ça dépend aussi de votre wifi, etc. Donc, je fais tout en direct avec vous, comme vous voyez, donc, comme ça, vous pouvez voir un petit peu mon salon, mais je vous l'ai déjà un petit peu montré dans certaines vidéos. Donc, pour ceux qui ont vu, là, j'ai mis en charge le gamepad, donc, la manette, la manette Bluetooth, donc, spéciale pour téléphone où elle fonctionne sur tout support, donc, je vais vous l'ai montré en début de vidéo, c'est le modèle IPGA, PG9021, donc, marque IPGA, PG9021, pour ceux qui veulent revoir la boîte, voilà, donc, c'est une manette que j'ai payé, ça, 10 euros, je pense, je vais tester, parce qu'il y a plusieurs modèles, des modèles à 20, 30, 40, mais elle a l'air de bonne qualité, avec une bonne batterie, donc, 100%, on attend, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, donc, ne pas éteindre votre appareil avant la configuration, vous voyez, la caméra, elle fait des petits tours sur elle, donc, on voit bien que le moteur, au moins, la motorisation fonctionne très bien, donc, la mise à jour, avec succès, donc, 3.3.6, donc, voyons si ça fonctionne, vous voyez l'interface, donc, là, il me dit d'appuyer, voilà, vous avez une petite molette ici, hop, vous voyez ce que la caméra voit, voilà, une très belle définition d'image, donc, voyons un petit peu ma télé, voilà, ce qu'on peut faire des zooms, donc, on peut voyager dans l'image, et faire des zooms où on veut, comme vous voyez ici, hop, donc, je ne sais pas, c'est où j'ai vu ça, je crois que c'est sur 0.1 net, avec le dernier smartphone, je ne sais plus quel modèle, qu'on pouvait faire des zooms, faire des zooms à part, c'est pendant qu'on faisait une photo, etc., mais ici, vous voyez, on peut, voilà, donc, pour ceux qui voient, la caméra, donc, je ne sais pas si on s'est encore amélioré, donc, elle s'est mise toute seule en HD, donc, elle fonctionne correctement, pour ceux qui habitent en Europe, moi, j'habite la Belgique, la caméra, elle fonctionne en Europe, donc, ils auraient, si je l'ai acheté sur Gearbase, ils auraient mis un avertissement, s'il y aurait eu un problème, de compatibilité, avec l'Europe, donc, vous voyez un petit peu, l'interface de la caméra, donc, ici, vous avez, un micro, il faut presser, allo, 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 vous voyez, donc, ça fonctionne correctement, on me garde, oui, encore, donc, ça, c'est pour confirmer, donc, l'alarme, donc, dès qu'il y a un mouvement, ou quoi que ce soit, donc, c'est OK, la caméra, elle m'a envoyé une notification directement, on quitte, je ne sais pas c'est quoi, on a une fenêtre qui s'est, ça a pris une photo, donc, on peut prendre des photos directement, donc, il faut savoir, moi, je n'ai pas encore mis de carte SD dedans, je l'ai fait en direct, devant vous, je n'ai rien touché, on peut mettre une carte SD, on va regarder ça ensemble, est-ce que je n'ai pas vu, parce que moi, tout ce qui est Xiaomi, c'est directement mis sur mon serveur, tout est enregistrement, je vous conseille de faire ça, ben là, je ne pourrais pas, si on peut mettre une carte SD, finalement, je vais regarder, dans l'interface, je pense que c'était tout en haut, regardons ça, bon apparemment, ce modèle là, on ne sait pas mettre de carte SD, je n'ai pas regardé les caractéristiques exactes, je crois qu'il n'y a qu'avec le modèle 1080, qui a une carte SD, elle est en façade, mais bon, je n'en ai pas l'utilité, je n'en ai pas besoin, il y a peut-être une mémoire, dans la caméra, également, en tout cas, je ne me vois pas, peut-être dans le manuel, si on parcourt le manuel, quand vous recevez, donc j'ai aussi une multiprise, de chez Xiaomi, ben pas besoin d'adaptateur, ni rien, avec la multiprise, mais bon, comme je vais le mettre à l'étage, je n'ai pas de multiprise à l'étage, il faut quand même un adaptateur, chinois, vers, Europe, donc, pour la Belgique, ou la France, que l'Europe, c'est vrai qu'il y a d'autres, pays en Europe, qui disent d'autres entreprises, donc, ben non, ils ne disent rien, ils ne disent rien, après, c'est du chinois, le haut-parleur, ah si, il y a une carte micro SD, si vous voyez, en façade, je ne l'ai pas vue, donc, c'est du direct, du direct, c'est normal, il ne faut pas vous inquiéter, ah, peut-être, si je lève encore la caméra, testons, ah ben voilà, donc, vous voyez, donc, il faut vraiment lever, je vais vous rapprocher ça, il faut vraiment lever, vous voyez là, la petite fente, on va regarder ça, ici, vous voyez, on peut insérer une carte micro SD, hop, on va redescendre la caméra, parce que là, ça filme un peu le plafond, donc, c'est très réactif, voilà, c'est très réactif, donc, on peut activer le son, ici, donc, ça, ça active le son, donc, on peut écouter ce qui se passe dans la pièce, mais, les gens, bien sûr, ne peuvent pas vous entendre, donc, il faut appuyer sur le micro, ici, si vous voulez parler aux personnes, donc, il y a vidéo, donc, là, ça enregistre en direct, donc, si vous voulez, enregistrer, vous voyez, ici, vous avez le mode, hop, là, ça enregistre, là, j'ai coupé, et là, vous avez vos dossiers, donc, dans la SD carte, galerie, donc, n'écoutez pas ce que j'ai dit au début, il y a bien une carte micro SD à insérer, mais moi, je n'ai pas besoin, puisque tout est sur le serveur, donc, c'est tout est reconnu par Xiaomi, donc, dès que vous avez le module, donc, bien sûr, quand vous achetez la caméra, ne l'achetez pas toute seule, achetez toujours le getaway, donc, il faut acheter le getaway, donc, c'est la centrale d'alarme, qui centralise tout, de chez Xiaomi, elle coûte, dans les 20, 25 euros, donc, faites attention, parce qu'il y a le modèle 2, avec la radio, donc, je vous conseille d'acheter le modèle 2, il y a la radio en plus, et le getaway, attendez, on va, on va, on va voir le focus, vous voyez là-bas, dans le coin, je vous montre, ici, où on peut zoomer, donc, l'image est un peu pixelisée, mais bon, pour du 720p, qualité, donc, vous voyez, ici, donc, et c'est la caméra, de surveillance, qui va filmer, et je peux zoomer, où je veux, on peut mettre en plein écran, donc, c'est comme une des caméras, que je vous ai montré, donc, vous pouvez revenir, à certains moments, où ça a enregistré, donc là, vous voyez, un petit logo live, et vous faites, vous pouvez remonter, donc, au moment, où ça a enregistré, où il y a eu une alarme, dans la journée, et revisionner, ça directement, avec l'heure, et revenir dans le live, donc, donc, ici, mon téléphone, que j'ai dans la main, c'est le Dr Akson Elite, donc, avec double caméra, donc, j'ai fait une vidéo aussi, pour ceux qui ne l'ont pas vu, de présentation, donc, vous pouvez aller la voir aussi, donc, voilà, donc, ça, c'était la caméra, Mi-JIA, donc, 720p, après, je ne saurais pas vous dire, le modèle exact, mais, c'est une caméra, avec, motorisée, comme vous avez vu, qui fonctionne très, très bien, donc, pour ceux qui ont des questions, moi, je vais la tester, encore plus en profondeur, donc, dans la vie quotidienne, comme les autres appareils, voyons, si elle fonctionne, mieux, que mes autres caméras, au niveau détection, etc., mes autres caméras fonctionnent très bien, mais, il y a toujours des améliorations à faire, chez Xiaomi, ne vous inquiétez pas, leur matériel est constamment mis à jour, donc, là, vous avez vu, je l'ai reçu, j'ai déjà une mise à jour, donc, je vous conseille, Xiaomi, pour votre domotique au quotidien, donc, c'est très pratique, donc, sur ça, je vous dis très bonne journée, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501